Et salut à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la semaine 121 de la revue de mode Donc là pour l'instant il y a personne chez moi Donc ça va c'est un bon moment là pour faire la vidéo Je profite du temps qui me reste plus ou moins Malgré que j'ai pas mal de temps Ben il y a des gens qui sont installés chez moi avec des enfants Et du coup ça crie forcément Et du coup je profite du temps que j'ai pour sortir les vidéos Du coup désolé si des fois elles arrivent un peu plus tard que d'habitude Du coup on va commencer par les 80 points comme d'habitude Et faire après les 100 points même s'il y a les mêmes items plus ou moins Et comme ça ça sera assez facile à comprendre Donc pour les 80 points il va vous falloir un chapeau de petite fille d'étable Donc c'est assez simple à obtenir Vous achetez ça à l'Iron Thunder, à l'Imsa ou le Minsa pour 282 Gilles Et il faudra pas mettre de teinture dessus Pour le torse ainsi que les jambières vous achetez n'importe quelle Teinture rouge et bleu Donc une rouge pour le torse et une bleue pour les jambières Donc voilà à une cirelle à l'Imsa ou le Minsa c'est assez simple Et vous rajoutez aussi pour les chaussures Donc n'importe quelle chaussure une teinture noire suit Donc comme d'habitude il suffit juste d'avoir un métier level 15 pour pouvoir les créer C'est assez simple Maintenant en ce qui concerne les 100 points C'est exactement tout ce que je viens de dire Sauf qu'il y a quelques trucs en plus Donc pareil pour le chapeau C'est le chapeau de fille d'étable Donc comme on a dit avant Vous rajoutez par dessus la teinture gris cendre Donc teinture gris cendre qui s'obtient à une cirelle à l'Imsa ou le Minsa Pour le torse donc Comme on a dit avant une n'importe quelle teinture rouge Mais ça sera sur la jacque de pisteur en cuir de damelle Pourquoi pisteur ? Bah tout simplement parce que C'est niveau 54 key Et pisteur c'est aussi pour le dancer Et vu que le dancer commence le L60 Bon ben c'est assez simple Tout le monde est fixé là dessus Tout le monde peut l'avoir du coup Ça vous coûtera 20 537 gils Que vous pouvez acquérir du coup l'armure à Norlaise à Higigard Donc c'est pareil C'est que des items à acheter C'est extrêmement simple cette semaine Pour les gants ça sera des mitaines en coton Donc que vous pouvez obtenir à l'Imsa ou le Minsa Dans la catégorie level 10-19 des récolteurs slash artisans Donc pour 336 gils c'est assez facile Donc vous appliquez une teinture blanc de neige sur les gants Donc pareil que pour les 80 points En ce qui concerne les jambières C'est n'importe quelle teinture bleue Et pareil pour les bottes n'importe quelle teinture noire Donc vous voyez sur l'image qu'il n'y a pas exactement ce que j'ai dit Pour les bottes teinture noire C'est parce qu'elles sont en haut Mais ça a été oublié d'être ajouté en bas Parce que sinon vous obtenez 79 et 99 points Voilà Donc on répète pour les 80 points Le chapeau de fille d'étable Avec teinture rouge sur le torse Teinture bleue sur les jambières Et teinture noire sur les bottes Pareil Du côté des 100 points Sauf que vous rajoutez sur le chapeau de fille d'étable Une teinture gris cendre Vous prenez la jacque de pisteur en cuir de dalle mêle Pour le torse sur lequel vous appliquez une teinture rouge Les gants Donc les mitaines en coton Vous appliquez Une teinture blanc neige dessus Jambière n'importe quelle teinture bleue Et bottes n'importe quelle teinture noire Donc voilà J'espère que ça vous a aidé Et nous on se retrouve bientôt pour la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz